Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre voyance du jour, prenez ce qui résonne pour vous, c'est de voyance générale. Allez, allez vous passer un bon week-end, j'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon week-end. Alors, on va aller voir un petit peu à travers cette voyance, quel est le message du jour que je dois vous transmettre. Alors, quel est le message du jour s'il vous plaît ? Pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, vous retrouverez de nombreuses vidéos et puis vous aurez les notifications des vidéos. Allez, on va aller voir déjà un petit peu à la coupe ce qu'on nous parle en ce lundi, ici. On peut nous parler de la jeunesse, d'un petit événement concernant la jeunesse et on nous parle de colère. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, vous la consultante, le consultant, ça peut parler à quelqu'un de proche de vous sur la jeunesse, sur le plan familial, on ira voir un petit peu, en tous les cas on nous parle de colère. Alors, pourquoi de la colère, s'il vous plaît ? On parle d'une grosse colère intérieure, soit qui est là ou qui arrive, mais pourquoi ? Alors, on va mettre ce jeu de couverture en place et puis je vais vous donner les premiers éléments qui arrivent. Bon, je vous parlais tout à l'heure, beaucoup de colère. Donc, il y a beaucoup de colère, ça peut concerner un de vos enfants, la jeunesse, quelqu'un de la famille. En tous les cas, ici, on me dit, la certitude qu'il y a des ennuis et des soucis qui sont là et qui amènent de la colère. Pourquoi ? On va aller voir un petit peu de quoi on nous parle, de la colère, sur quel domaine, tout simplement. Qu'est-ce que c'est cette colère qui est là, s'il vous plaît ? On retrouve bien cette instabilité. Donc, on me parle bien qu'il y a des soucis, des ennuis, soit qui sont là ou qui arrivent malheureusement autour de vous, dans votre maison et qui apportent de l'instabilité. Ça peut concerner un de vos enfants, quelque chose sur la jeunesse. Et j'avais tout à l'heure des papiers. On me parlait de papiers tout à l'heure. Donc, on retrouve bien de l'instabilité dans votre mariage, dans votre couple ou dans la relation de quelqu'un qui est proche de vous. Donc, on nous dit bien qu'il y a des soucis et de l'instabilité sur une union côté cœur. Donc, sur une relation, si vous êtes marié, même si vous n'êtes pas marié, mais que vous n'êtes pas axé ou que vous êtes en union, on nous dit bien une instabilité dans votre relation. On ira voir pourquoi. On nous dit de rester zen. C'est ce qu'on me dit. Donc, vous qui me regardez, la consultante, le consultant, si ce message vous parle, on nous dit à travers de l'instabilité, on voit bien qu'il y a des petits tracas, il y a une grosse colère intérieure dans votre relation amoureuse ou dans la relation que vous entretenez. On nous dit d'être patient et patient et de rester. On va aller voir pourquoi on me parle de ça. On retrouve quand même la chance. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? C'est que certainement, à travers cette instabilité, les petites contralités, les soucis, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui apporte une satisfaction. Ce n'est pas forcément tout de suite. où vous venez de traverser l'instabilité, on retrouve quelque chose qui va s'ouvrir. On va aller voir pourquoi. On retrouve l'union. Donc, on redonne encore bien le mariage, l'union. Donc, ça concerne bien une relation sentimentale. Alors, et on retrouve beaucoup de comérages. Donc, on voit qu'il y a des comérages qui sont là, ça comère sur vous, sur la personne qui vous accompagne ou par rapport à la situation que vous vivez. Donc, on nous dit bien, à travers des comérages, ça j'acasse et on retrouve l'amitié. Donc, ça peut parler à un ami ou à une amie proche de vous de la situation que je suis en train de vous parler. Donc, on retrouve bien beaucoup de comérages autour d'un ami ou d'une amie par rapport à ce que je suis en train de vous donner comme information. En nouvelles, donc, on voit bien ici, le message du jour aujourd'hui. On nous dit bien, en nouvelles, beaucoup de contrariétés. Une grosse colère intérieure, ça peut concerner un ami ou une amie. On peut voir que ça peut concerner aussi la jeunesse, un événement de la jeunesse. On nous parle qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de soucis et d'ennuis et d'interrogations au niveau d'une relation amoureuse. On nous dit, il y a beaucoup de comérages et ça arrive en nouvelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner en complément d'informations, s'il vous plaît ? Eh bien, ici, on me dit clairement qu'il y a quelque chose qui arrive et c'est inattendu pour vous, autour de vous, ce sera perçu inattendu peut-être par rapport à vos proches, amis ou famille. Qu'est-ce qui est inattendu, s'il vous plaît ? Allez, je veux celle-là. On retrouve le cadeau. On est en train de nous dire, tout à l'heure, je vous avais dit, sur les soucis, ça commençait avec beaucoup quand même de négativité. On voyait que le message était un petit peu... C'était pas... Pour un début de semaine, c'était un peu négatif. On nous dit quand même, par rapport à des soucis, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrange. On retrouvait la chance tout à l'heure et là, on me fait voir le cadeau. Alors, pourquoi le cadeau ? Ça peut être le cadeau de la vie, ça peut être le cadeau d'il y a quelque chose qui arrive autour de vous et pour moi, il y avait une porte qui arrivait. On retrouve quand même une personne autour de vous. On ressort une femme, un homme ici, la constante de consultant, et bien on nous dit, il y a quelque chose peut-être qui arrive. On attend, il y a quelqu'un qui attend et un petit peu qui est en colère mais qui est dépité. Alors, on va aller voir. Est-ce que c'est la personne qui partage votre vie ? Est-ce que c'est une autre personne autour ? On va aller voir pourquoi on parle de ça. On retrouve quoi ? Tout ce qui est écrit sur votre chemin. D'accord ? Donc, on nous dit bien, et bien dans quelque temps, par rapport à la situation que vous vivez, il y a comme un cadeau qui va arriver, un cadeau, on peut l'appeler le cadeau de la vie, le cadeau de la haute, un petit peu des personnes qui vous accompagnent. On va aller voir pourquoi. Mais on retrouve bien, je vais vous faire voir, on trouve bien le cadeau sur le livre des connaissances, sur votre chemin de vie, un petit peu, sur cette projection qui arrive. Alors, pourquoi on nous parle de ça ? Et on me parle, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. C'est un petit peu comme un cadeau. Vous serez content, un petit peu comme un cadeau. Alors, on retrouve quoi ? On nous parle, alors, d'accord. On nous parle de travail. Donc ici, on a un message quand même côté cœur. On a des interrogations peut-être professionnelles. Donc, on nous dit, dans ce qui se passe sur votre relation, on nous dit, il y a comme un cadeau qui arrive dans quelques temps. On voit peut-être que vous attendez quelque chose sur le côté cœur, puisqu'on retrouve quand même, on ressort l'amour. Donc, ici, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Soit la situation que vous vivez va se débloquer et on retrouve une satisfaction en cadeau qui arrive dans quelques temps. On voit qu'on peut avoir des interrogations aussi professionnelles. Donc, on voit que, un petit peu, vous avez des interrogations dans votre vie en général. Beaucoup d'interrogations sur la relation sentimentale. Mais on voit aussi qu'il y a des prises de décision sur un aspect professionnel qui est en attente. Ça peut concerner quelqu'un qui est autour de vous. Et on retrouve quoi ? L'union. Donc, on nous dit, à travers des difficultés ici, où l'on parle peut-être d'une union professionnelle autour de vous. Ce qui peut emmener aussi ces petites contrarietés sur le plan sentimental que je vous ai dit. En tous les cas, ici, il y a bien une projection vers une satisfaction et une amélioration à sortir de là. Mais il y a quelque chose qui arrive. C'est un petit peu... Et on se ressort un homme. Donc, on peut nous dire, il y a une surprise inattendue pour un homme qui arrive autour de lui ou une femme. La personne ne s'en aperçoit peut-être pas. Mais pour moi, on est en train de me parler qu'il y a quelque chose qui se concrétise à travers une union, mais un petit peu pro. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire ici, tout simplement, que cette union pro, pour l'instant, ne s'est pas faite parce qu'il y a une situation à côté, familiale, qui est un petit peu compliquée ? Ça peut être ça aussi. Parce qu'on ressort bien quand même la tromperie. On nous parle de la tromperie. On peut nous parler de difficultés peut-être autour de vous pour pouvoir aller concrétiser ce que vous voulez. Alors, ce qu'il me reste du temps. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément d'information ? En tous les cas, tout à l'heure, je vous parlais, il y a de la rivalité. On nous dit, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Il y a des démarches administratives et juridiques autour de ce que je vous ai dit. Ça amènera des comérages, mais ça va amener de la jalousie et ça va amener aussi de la rivalité. On me fait voir un homme ou une femme qui pourraient tout simplement vous mettre des bâtons dans les roues ou qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que vous êtes déjà aperçu de ça. Vous allez vous en apercevoir. Alors, pourquoi ? On retrouve bien le voyage. Donc, on me dit bien, il y a un déplacement dans votre maison. Il y a un déplacement de situation ou un déplacement à vous rendre quelque part pour concrétiser ce que je vous disais il y a quelques secondes. On nous dit, suite à un déplacement dans votre maison, il y aura une grosse décision importante à prendre. Donc, on nous dit, là, peut-être qu'elle est déjà là, il y a une décision qui arrive. Il va falloir prendre cette décision. Donc, prenez le temps de savoir ce que vous voulez. Mais on nous dit, il y a un déplacement, vous allez vous rendre quelque part. Il y a une décision importante. On nous dit que cette décision amènera une libération. En tous les cas, ça va vous libérer de ses contrarietés et de ses soucis pour aller vraiment là où vous voulez aller. On nous dit de rester méfiante ou méfiante par rapport à quelque chose. Parce qu'on a vu qu'il y avait des choses qui ont été cachées. On parlait de choses qui étaient cachées ou vous avez caché des choses. Donc, on nous dit, prenez le temps qu'il faut. Soyez méfiante et méfiant. Mais on retrouve quoi ? La chance sur la problématique que vous traversez aujourd'hui. Donc, si vous vous reconnaissez à travers ce tirage, il y a une évolution à prendre une décision d'aller au fond des choses de ce que vous voulez et à mettre les choses en place pour débloquer cette situation et que cette porte arrive. Mais déjà, vous l'avez pour moi, cette porte, elle est déjà là. Il y a une personne autour de vous. Alors, est-ce que c'est uniquement professionnel ? Est-ce que cette personne, cette union professionnelle déstabilise tout simplement votre vie amoureuse ? On peut nous parler de ça. Prenez ce qui résonne pour vous, tout simplement. Je voulais vous dire aussi, j'ai commencé à tourner les voyances astrologiques de chaque signe. Donc, dans quelques jours, dans cette semaine, je ne pourrais pas vous dire encore quand, mais dans le milieu de la semaine, je devrais pouvoir vous mettre un astrologique, une voyance astrologique par jour. Et puis, la petite voyance du jour. Voilà, mes belles âmes. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour la voyance du jour. Je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Je vais tomber sur ce message un peu plus tard. Et je vous dis, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada